Générique ... Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Weckscheider. A la une de l'information de ce vendredi 12 mai 2017. En Côte d'Ivoire, au lendemain de l'annonce d'une accalmie des mutineries, conjointement par le représentant des militaires mécontents et du président, le pays s'est de nouveau réveillé sous des pluies de balles. L'Organisation mondiale de la santé annonce une épidémie de virus Ebola au nord-est de la République démocratique du Congo. Trois personnes seraient déjà mortes, mais les autorités veulent rester rassurantes. Et enfin, la composition du nouveau gouvernement soudanais a été annoncée. C'est le premier cabinet dirigé par un Premier ministre depuis 1989. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, je vous le disais, des soldats ont tiré en l'air dans plusieurs villes du pays. À Abidjan, Korogo ou encore Bouaké, d'où était parti le mouvement de contestation de janvier dernier et qui avait fait quatre morts à Yamoussoukro, des mutins ont voulu marquer leur mécontentement. Une grogne qui intervient à quelques heures seulement d'une rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ensemble des forces de sécurité. Le rendez-vous diffusé à la télévision après montage se voulait un point final à la vague contestataire des militaires mécontents. Leur représentant, appelé le sergent Fofana, avait même présenté ses excuses pour les troubles, annonçant que ses camarades et lui avaient décidé, je cite, de renoncer à toute revendication d'ordre financier, alors que l'État reste redevable de 7 millions de francs CFA par soldat, soit près de 10 700 euros. Ce vendredi matin, à Abidjan, la nouvelle mutinerie s'est positionnée devant l'état-major des armées au camp militaire Galienny. Au nord du pays, à Korogo, des tirs ont également été entendus, et ce, dès la nuit dernière et ce matin. Et dans la deuxième ville du pays, Bouaké, les militaires mécontents ont marché dans les rues en tirant, forçant les commerces et le campus universitaire à rester fermés. Nous affirmons que le gouvernement a prêté une oreille attentive à nos problèmes. Le ministre nous a rassurés sur le fait que la plupart des préoccupations soulevées sont déjà contenues dans la loi de programmation militaire pour laquelle des moyens conséquents ont été dégagés cette année. Joignant l'acte à la parole, le président de la République, chef suprême des armées, dans sa grande sollicitude, a accepté que des primes faisant partie des revendications soient versées, ce qui a été fait au mois de janvier 2017. Toujours concernant l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des militaires, gendarmes et policiers, notamment l'augmentation des baux, le gouvernement s'est saisi de ce dossier et se prononcera dans les jours à venir. Devant tant de sacrifices consentis pour nous, en ces temps difficiles, nous, soldats des armées, terre, mer, air, renonçons définitivement à toute revendication d'hôtes financières. Ces événements du mois de janvier m'ont meurtri, m'ont véritablement fait mal. Les Ivoiriens ont été effrayés et la stabilité de la Côte d'Ivoire a été quelque peu mise à mal. Cette fragilité, nous devons tout faire pour la surmonter. Et un correctif, nous vous annonçons hier dans notre sujet sur la conférence de presse tenue par le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afim-Guessant, la date du 17 mai choisie pour l'organisation d'une marche de protestation de l'opposition ivoirienne. Eh bien, il s'agit en réalité du samedi 17 juin 2017. En Gambie, les victimes du régime de Yahya Djamé réclament justice. Depuis quelque temps, le système judiciaire, longtemps accusé de faire profil bas devant l'ancien président déchu en début d'année, fait désormais face à une forte pression des victimes. Et ce, après deux décennies de ce qu'elles dénoncent comme des tortures, des meurtres ou encore des disparitions forcées. Reportage. Il aura fallu 17 ans à ces victimes d'une manifestation étudiante violemment réprimée par le régime de l'ancien président gambien Yahya Jamé pour être autorisé à descendre récemment dans la rue et réclamer justice. Privé de l'usage de ses jambes à cause d'une balle perdue, Youssouf Haembaï en appelle au nouveau gouvernement d'Adama Barro. Je veux que le nouveau gouvernement m'aide à me soigner. Je veux pouvoir finir mon traitement. Je veux d'abord ma santé et ensuite la justice. De nombreuses victimes et familles de victimes d'abus de l'ancien régime prestent aujourd'hui les nouvelles autorités gambiennes de retrouver et de juger leurs anciens bourreaux. Des enquêtes sur des cas de disparition ont été ouvertes. D'anciens membres du régime ont déjà été arrêtés, mais leur procès s'éternise, faute de dossier complet. Pour le moment, nous concentrons nos efforts sur la reconstruction d'un système judiciaire qui pourra non seulement poursuivre, mais aussi garantir aux accusés le droit à un procès équitable. Récemment, les corps d'auteurs d'un coup d'Etat avorté contre Yahya Jamé ont été exhumés d'une tombe de fortune. Le frère de Maléjagne était l'un d'entre eux. Lui-même a été torturé. Aujourd'hui, il veut des réponses et des procès. J'ai demandé aux enquêteurs comment mon frère avait été tué, si on lui avait tiré dessus ou bien s'il avait été battu à mort. Mais je n'ai pas eu de réponse. Cette question me trouble. Si la justice est retardée, la douleur est toujours là. Le ministère gambien de la justice compte mettre sur pied une commission de vérité et de réconciliation dans les six prochains mois et espère commencer les audiences publiques d'ici à la fin de l'année. Un mot de santé à présent. L'épidémie de méningite qui frappe le Nigeria depuis le mois de novembre dernier a fait 1069 morts selon le Centre national de surveillance des maladies. Le NCDC précise qu'à la date du 9 mai, 13 420 cas suspectés du virus ont été enregistrés dans 23 des 36 États du pays. Le millier de morts enregistrées représente donc 8% des personnes infectées. Malgré tout, une lueur d'espoir. Ces dernières semaines, les zones les plus affectées que sont les États de Zamfara, de Niger, de Sokoto, de Katina et de Kébi ont constaté un ralentissement de la contamination. A Niger et à Kébi, il n'y a même eu aucun décès récemment. Les autorités nigériennes ont lancé une campagne massive de vaccination contre ce virus de la méningite de souche C. C'est la première fois que cette souche de la maladie est déclarée en épidémie dans le pays, même si les épidémies d'autres types de méningite ne sont elles pas rares au Nigeria. Santé également en Afrique centrale où l'Organisation mondiale de la santé vient d'annoncer qu'une épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'est déclarée dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Depuis le 22 avril, elle aurait déjà fait trois morts. L'information a été confirmée à la télévision par le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga, qui a aussi appelé la population à ne pas céder à la panique. Le ministre a ajouté que toutes les dispositions utiles ont été prises pour riposter à cette nouvelle épidémie de la maladie. Une étroite collaboration serait déjà établie entre la République démocratique du Congo et l'OMS. L'organisation usienne qui précise que cette nouvelle épidémie d'Ebola dans le pays touche une zone de forêt équatoriale de la province du Bas-Ouélé, difficile d'accès, est située à la frontière avec la République centrafricaine. La dernière épidémie de virus Ebola en République démocratique du Congo remonte à 2014. Rapidement circonscrite, elle avait fait officiellement 49 morts. Traversons justement la frontière. Après des mois de formation dispensés par les forces européennes, ça y est, un premier bataillon des FACA est opérationnel en République centrafricaine. Ces 650 premiers soldats de ces forces armées centrafricaines reconstituées sont officiellement entrés en fonction jeudi. Le ministre centrafricain de la Défense, Joseph Yakedé, les a passés en revue dans l'enceinte du camp Kassai avec tambours et trompettes. Après le coup d'État et les conflits de 2013-2016 et qui se poursuivent dans certaines zones du pays, les FACA avaient été dissoutes en partie, notamment à cause de leur engagement dans le conflit intercommunautaire qui avait suivi. En théorie, les nouvelles forces centrafricaines devraient être déployées sur le terrain. Le manque de moyens du ministère de la Défense, notamment en armes et en équipements, risque toutefois de retarder ce retour dans les provinces, toujours frappées par les violences. Après la cérémonie de jeudi, la France a tout de même déjà fait une donation de plusieurs véhicules militaires au FACA. Nous connaissons désormais la composition du nouveau gouvernement soudanais. Le nouveau cabinet a été présenté jeudi à Khartoum par le Premier ministre Bakri Hassan Saleh en poste depuis le 1er mars. C'est la première fois depuis 1989 qu'un gouvernement soudanais est dirigé par un Premier ministre. La fonction avait été supprimée après le coup d'État qui avait porté le président Omar el-Bechir au pouvoir avant d'être rétabli suite à un vote parlementaire en 2016. Le gouvernement de M. Saleh compte 31 ministres dont 4 femmes. Aucun membre de l'opposition n'est en revanche représenté dans le nouveau gouvernement. Et si le Premier ministre Saleh a annoncé la composition de son cabinet, c'est bien le chef de l'État qui conserve le pouvoir de nommer ou de limoger les ministres. L'objectif fixé au nouveau gouvernement est ambitieux. Premièrement, régler la crise économique liée à la perte des trois quarts des ressources pétrolières du Soudan depuis la sécession du Sud mais aussi l'embargo imposé par les États-Unis en 1997. Et deuxième objectif, stopper les multiples conflits avec les rebelles des régions du Darfour, du Cordophan Sud et du Nil Bleu. Si le ministre des Affaires étrangères et de la Défense conserve les mêmes responsables que dans le précédent gouvernement, les portefeuilles de l'intérieur, des finances et du pétrole ont eux été attribués à de nouveaux venus. Les priorités du gouvernement sont celles stipulées que de l'opposant zimbabwéen Morgan Tsangirai avec Joyce Mujuru, une ancienne proche du président Robert Mugabe en rupture de banc. Malgré leurs différences, Joyce Mujuru, qui a été ministre puis première ministre du chef de l'État en exercice, les deux nouveaux alliés ont une ambition commune, faire tomber Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe depuis 37 ans. Le président, qui malgré son âge de 93 ans, a confirmé être candidat à sa succession au scrutin de l'an prochain. Joyce Mujuru Mujuru et Morgan Tsangirai ont déjà travaillé ensemble entre 2009 et 2013. L'opposant était alors le premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. Les deux nouveaux alliés rêvent maintenant de reproduire l'exemple Gambien, une alliance d'opposition qui a réussi à battre l'indéboulonnable Yaya Jame après 22 ans au pouvoir. Une question importante reste toutefois à trancher. Qui de Joyce Mujuru ou Morgan Tsangirai prendra la tête de cette alliance ? Le Zimbabwe traverse depuis les années 2000 une grave crise économique qui l'a considérablement appauvrie. L'an dernier, des grèves générales et des manifestations d'une ampleur rare avaient secoué le pays avant d'être maté par le pouvoir. La nouvelle alliance d'opposition espère récolter les fruits de ce mécontentement pour enfin parvenir à déloger Robert Mugabe de la présidence. Nous sommes dans une coalition, ce qui signifie que nous travaillons ensemble et que cela implique que nous devons nous comprendre mutuellement, d'où la signature en premier lieu d'un accord préalable. avec Morgan Svangiray que je côtoie depuis longtemps, ne devons pas perdre de temps dans de longues négociations ou essayer de comprendre le personnage. Il était donc plus facile d'échafauder nos plans directement avec lui. Joyce Mujuru a de bonnes intentions, j'ai de bonnes intentions et je pense qu'avec le temps que les gens réaliseront que nous sommes tous les deux déterminés dans le processus. Le rassemblement des Zimbabweens en tant que force démocratique donnera de la confiance aux gens. C'est pour le bien du pays et de sa population mais aussi pour celui de Mugabe lui-même parce que la population ne vit pas dignement, l'humanité a disparu dans ce pays. Je suis un politicien expérimenté et j'ai déjà battu Mugabe dans le passé. J'ai des membres au Parlement, nous, le parti du mouvement pour un changement démocratique, contrôlons toute la région urbaine. Et tout comme Morgan Svangiray face à Robert Mugabe au Zimbabwe, Akainde Ichilema a lui aussi été battu à de nombreuses reprises aux présidentielles par le président de la Zambie, Edgar Lungu. L'opposant zambien qui n'en finit pas de s'est démêlé avec la justice a de nouveau comparu au tribunal jeudi. Akainde Ichilema qui est incarcéré depuis le 11 avril est poursuivi devant le tribunal de Lusaka pour insulte et refus d'entempérer à une injonction policière lorsqu'il avait notamment gêné le passage du convoi du président Edgar Lungu début mai. Mercredi, le juge a autorisé la libération de l'accusé pour ses deux charges contre une caution de 10 000 kwacha soit environ 980 euros. Akainde Ichilema reste cependant derrière les barreaux toujours poursuivi pour trahison, un chef d'accusation pour lequel la justice a refusé d'abandonner les poursuites la veille. En Zambie, le crime de trahison est passible d'une peine pouvant aller de 15 ans de prison à la peine capitale. Le porte-parole du parti uni pour le développement national d'Akainde Ichilema dénonce les poursuites envers son leader. Il estime que la Zambie effectue un retour en arrière en matière de liberté d'expression. Nous sommes dans une situation où ce gouvernement opprime tout le monde, tout le monde, y compris les médias. Ils ont fermé les journaux qui véhiculent des idées d'opposition. Ils ont fermé les radios communales et ainsi de suite, ce qui pousse les gens à protester contre l'injustice. Tout ceci ne mène que vers une chose, que la Zambie devienne une dictature d'Etat. Il n'y a plus aucun doute. Nous sommes de retour à une dictature avec un parti unique. A la pointe australe du continent, les environs de Johannesburg sont secoués par de violentes manifestations depuis quelques jours. Les habitants de plusieurs townships manifestent contre le chômage, le manque de logement et des services publics ou encore le fléau de la drogue. Le mouvement a démarré lundi à Eldorado Parc, un quartier proche de Soweto, où les manifestations ont rapidement tourné au vandalisme après une infiltration de casseurs. Les résidents du township accusent le gouvernement de les avoir abandonnés, principalement, disent-ils, parce qu'il s'agit d'une communauté majoritairement métisse. Cela fait longtemps que les habitants d'Eldorado Parc ne votent plus pour le parti au pouvoir du Congrès national africain. La municipalité est désormais dirigée par l'opposition. Les heurts d'Eldorado Parc se sont propagés depuis mercredi au township voisin. L'Afrique du Sud est également secouée par ses affiches jugées racistes à l'université de Stellenbosch, près du Cap. Des affiches ont provoqué un scandale après leur apparition mardi sur les panneaux de l'établissement. Les tracts qui montrent une jeune femme et un jeune homme blond dans des poses directement inspirées de la propagande nazie appelaient à une réunion d'étudiants anglo-africaners et faisaient la promotion d'une polarisation et d'une supériorité raciale. Du temps de l'apartheid, l'université de Stellenbosch était considérée comme un foyer intellectuel des africaners, la minorité eurodescendante au pouvoir. Ces dernières années, des étudiants ont protesté contre la poursuite de pratiques racistes dans cette université et certains étudiants ont même fait campagne pour que la langue africaine ne soit plus utilisée dans l'enseignement, une langue jugée être celle de l'oppresseur durant la période de ségrégation raciale. C'est indigné du caractère raciste des affiches et a tenu à rappeler l'égalité naturelle des êtres humains. Nous demandons une punition maximale ici, c'est-à-dire l'expulsion. Ce genre de comportement ou de provocation est inacceptable. Je ne pense pas qu'on ait besoin de ce genre d'étudiants ici. Ils ne sont pas bons pour la société, et je pense que pour la plupart des étudiants, les fréquentant et sachant ce qu'ils pensent, eh bien, on ne se sent pas en sécurité d'aucune manière. Je trouve cela écœurant parce que, si j'ai bien compris, ces affiches avaient pour but de lancer le débat sur les mérites de la culture du politiquement correct. Mais je ne pense pas que l'imagerie nazie soit la bonne manière d'interroger la culture du politiquement correct. L'affiche ou les messages sous-entendus se la parle au racisme de Stéline Bosch. La vie de Stéline Bosch est l'université de Stéline Bosch et comment les étudiants qui ont grandi dans le système continuent d'avoir une vision anti-changement. Retour également sur la visite qualifiée d'historique du vice-président chinois au Burundi. Les autorités du pays ont salué le caractère symbolique du déplacement de Li Yuan Shao en soulignant le précieux soutien de la Chine à ce pays en crise. Ils nous ont remercié aussi de la façon dont nous les soutenons pendant les réunions internationales. Quand ils ont des problèmes, ils nous font signe et nous les soutenons. Nous avons convenu que dès aujourd'hui, le Burundi continuera de soutenir la Chine dans ses organisations internationales. Nous ne pouvons pas dire qu'au Burundi, il y a une crise financière parce que c'est partout dans le monde. Si vous regardez, on ne peut pas dire que c'est grave au Burundi. Il y a d'autres pays en Afrique qui souffrent plus que le Burundi. Vous savez qu'il y a des pays qui ne peuvent pas payer les salaires des travailleurs. Ils peuvent passer 3 à 4 mois sans être payés mais jusqu'à maintenant au Burundi, on paye nos travailleurs et on continue de faire des travaux de développement. Deuxième volet de notre suivi du sommet sur la transformation digitale africaine qui s'est clôturée ce vendredi au Rwanda. Les participants ont tenu à poser les bases d'une intégration durable des technologies de l'information et de la communication sur le continent. Regardez ce reportage. En marge de la troisième édition d'Africa Transform Summit qui prend fin ce vendredi 12 mai à Kigali, Plusieurs leaders africains ont pris part à la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement placée sous la direction des présidents du Mali, du Niger, de Djibouti et de plusieurs chefs de gouvernement africains. Ensemble, ils se sont penchés sur l'urgence d'une intégration des pays africains qui devra désormais reposer sur les technologies de l'information et de la communication. Cette troisième conférence sur la transformation digitale de l'Afrique est l'occasion pour les dirigeants présents de poser les bases d'une intégration durable à travers les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut davantage d'intégration entre les pays africains. Il faut davantage d'interconnexion entre nous. Cela est important. Cela nous permettra de changer les expériences. Nous croyons en cette révolution du numérique car nous en savons le gain économique mais le gain social. Nous avons besoin de cette Afrique-là qui croit en elle-même, pas de cette Afrique qui attend encore la sébile à la main. Non ! Nous parlons de l'Afrique de la dignité, de l'Afrique débou, digne qui avance. Cette volonté de faire de l'Afrique un continent connecté doit reposer selon ses leaders sur des politiques inclusives et sur un système éducatif basé sur les nouvelles technologies. Je pense que cette révolution numérique est en train de prendre de la vitesse et pour cela l'Afrique doit être en mesure et en rinsérie pour pouvoir partir et commencer par l'école. Le président rwandais a par ailleurs tendu la main à ses pairs africains pour qu'ils participent à ce rendez-vous de la digitalisation des économies africaines. Autre moment qualifié d'historique, la journée consacrée jeudi par le Royaume-Uni à la Somalie. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed a salué le niveau de la conférence internationale qui s'est tenue à Londres dans le but de stabiliser son pays. Écoutez. Pour tous nos partenaires, je souhaite le dire aujourd'hui, c'est une journée historique pour la Somalie. Votre présence et votre participation à cet événement critique, en ce moment critique, demande votre soutien et votre engagement à aider la Somalie par la paix et la stabilité. Le nouveau partenariat concerne le peuple, pour le peuple et avec le peuple somalien. Il nous rend responsables à travers un accord basé sur nos engagements mutuels et les obligations qui nous unissent. En adoptant le plan national de développement en tant que guide pour redresser la Somalie, cela fait progresser notre coopération et notre coordination. Nous sommes confrontés à une occasion que nous ne pouvons pas manquer. Les Somaliens ne nous pardonneront jamais si nous manquions cette opportunité. La communauté internationale, dans son ensemble, ne nous pardonnerait pas si nous manquions cette opportunité. Nous avons tous convenu que nous devions soutenir le gouvernement somalien pour créer des institutions nationales, à savoir une armée nationale, une force de police nationale capable de garantir la sécurité du peuple après le retrait progressif de l'Amissom, à mesure que le problème se résolve et que la situation sur le terrain le permette. Le Royaume-Uni continue de montrer son intérêt à l'Afrique, également à travers l'art. Londres accueillera à partir du 16 mai sa toute première mise aux enchères d'art africain. La vente se tiendra dans la prestigieuse maison Sodebiz. 115 œuvres de 63 artistes contemporains venus d'Afrique seront présentées, des artistes venus de 14 pays différents. Les principales pièces de cette vente sont des réalisations du Ghanéen El Anatsui et des deux Sud-Africains William Kenridge et Irma Stern qui, pour une œuvre vendue lors des précédentes enchères, ont tous trois déjà dépassé le cap d'un million de dollars, soit environ 920 000 euros et plus de 603 millions de francs CFA. Mais aux côtés de ces grandes signatures de l'art africain, les œuvres de six artistes seront mises en enchères pour la première fois. Le montant total de la vente des œuvres présentées par Sodebiz est estimé à 2 800 000 à 4 millions de livres, soit environ 3 300 000 à 4 700 000 euros, plus de 2 à 3 milliards de francs CFA. Les œuvres avaient été précédemment présentées à Paris, Johannesburg, Le Cap et New York. L'art africain pèse seulement 0,01% du marché international de l'art, mais les dirigeants de Sodebiz se montrent plutôt optimistes quant à son potentiel de développement. Ils représentent pour eux un marché émergent et en forte croissance depuis un peu moins de dix ans. Chez Sodebiz, nous avons observé le marché grandir ces dernières années. C'est un marché assez jeune, mais nous avons assisté à une croissance phénoménale ces cinq ou dix dernières années et c'est la conséquence de plusieurs éléments. L'apparition d'acheteurs africains qui collectionnent l'art, l'intérêt des musées qui collectent de l'art africain, il y a aussi des ventes aux enchères à la fois en Europe et en Afrique qui ont démarré et qui proposent de l'art africain. Dans cette vente aux enchères par exemple, nous avons trois artistes qui ont déjà vendu lors d'une de nos ventes aux enchères mais nous avons également ici 60 artistes qui n'ont jamais participé à des enchères. Donc il y avait un vrai besoin d'un endroit pour les mettre en valeur et il y a également une demande du marché. La moins chère des oeuvres démarre à mille livres et la pièce la plus chère de la vente est estimée à moins d'un million de livres donc c'est une superbe opportunité tant que le marché est jeune de réellement démarrer une collection sérieuse dans ce secteur. L'inspiration de cette sculpture de l'artiste El Anatsui vient d'un vêtement du Ghana le Kanté et le père de l'artiste était un tailleur qui travaillait le Kanté et comme vous pouvez le voir derrière moi il a utilisé des couleurs du Ghana le jaune, le noir et le rouge du drapeau du Ghana ainsi que de l'aluminium qui ressemble vu de loin à de l'argent et il fait pareil avec l'or il utilise des déchets pour créer des métaux précieux. C'est la fin de ce journal avant de nous quitter voici le rappel des principaux titres développés ce soir. En Côte d'Ivoire au lendemain de l'annonce d'une accalmie des mutineries faite conjointement par le représentant des militaires mécontents et du président le pays s'est de nouveau réveillé sous des pluies de balles. L'Organisation mondiale de la santé annonce une épidémie de virus Ebola au nord-est de la République démocratique du Congo trois personnes seraient déjà mortes mais les autorités se veulent rassurantes. Et enfin la composition du nouveau gouvernement soudanais a été annoncée c'est le premier cabinet dirigé par un premier ministre depuis 1989. C'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivie rendez-vous demain samedi pour votre revue africaine de la semaine bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine. Sous-titrage ST' 501